et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode de last train home qu'on va continuer en vod donc plusieurs m'avoir demandé à faire un let's play dessus alors je sais pas si je pourrais faire un let's play complet dessus parce qu'il a l'air quand même plutôt long mais moi aussi ça me tentait vraiment bien le jeu a l'air vraiment cool il ya du gros potentiel plein de choses à faire malheureusement il semble que en live mon pc n'est pas assez puissant pour faire à la fois le live l'enregistrement sonore etc donc il y avait des petites merdes de sons j'espère du coup en vod pouvoir vous proposer un peu plus de qualité sans que ça déconne trop donc bon on va voir ce que ça donne bien sûr n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous remarquez des glitches sonores parce que malheureusement je ne peux pas réécouter tout l'intégralité des vidéos donc je vais vérifier que c'est correct mais mais il se peut que je rate des choses donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous voyez des trucs je verrai ce que je peux faire pour améliorer je travaille avec les gens d'obs là pour essayer de débuguer ça bref c'est un autre sujet on va donc continuer la strain home donc si vous n'avez pas vu les premières vidéos de vod qu'on a fait en live qui sont déjà parus au moment où je tourne ça ça sera dans la playlist sur la droite si vous êtes sur youtube et sur la droite si vous êtes sur pire tube donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil on venait de terminer notre petite quête à moscou qui était malheureusement malheureusement assez mal terminée pour pas mal de nos compatriotes mais on était quand même une petite vingtaine à avoir réussi à libérer un nouveau train donc la locomotive grand père n'est ce pas qui est un petit peu plus moisi que celle qu'on avait aucune amélioration quatre wagons enfin sept wagons maximum à tirer une petite capacité de stockage mais on va faire avec pour l'instant on a juste un wagon de stockage et trois wagons d'infanterie de base pareil zéro amélioration et surtout on a un certain nombre de soldats qui sont alors déjà ils sont quasiment tous sauf lui notamment déprimés donc ça c'est à cause du à cause du scénario c'est la merde on a perdu plein de monde on doit fuir moscou on doit partir à complètement à l'est parce que l'ouest est fermé alors que c'est 600 fois plus long que le trajet direct du coup le moral est pas hyper bon il va donc falloir qu'on le remonte normalement il remonte tranquillement s'ils se reposent et qu'ils sont bien nourris pour ceux qui sont vraiment dans le mal jean lui a l'air d'être vraiment dans le mal par exemple ça sera bien en plus ils travaillent oui c'est pour ça il travaillait pas la petite flèche là donc il est en train de travailler on va peut-être claquer quelques quelques consommables pour remonter un peu ça et en outre on a nos et la plupart des membres de notre escouade de combat qui sont épuisés on a dû les envoyer faire la mission alors que leur endurance était déjà très basse donc ils ont survécu c'est le bon côté si on les avait pas envoyés ils seraient morts mais ils sont totalement à plat et en fait le statut épuisé donc ça fait 10 au moral moins 1 à tous les attributs mais c'est moyennement important parce que de toute façon ils ne peuvent pas travailler ou être déployés donc on peut même pas les mettre au rôle d'ouvrier ou d'ingénieur à bosser dans le train et ça ne se dissipe que lorsque l'endurance atteint 100% donc il va falloir qu'on attende que ça remonte à fond à fond avant qu'ils soient plus épuisés en outre on a notre notre caporal ici qui avait été qui avait été blessé qui donc va devoir être soigné alors il va falloir qu'on surveille parce qu'il a 42 santé c'est pas si on peut remonter sa santé vu qu'on n'a pas le on n'a pas ce qu'il faut parce qu'on a un consommable peut-être une trousse de secours plus 50 de santé ah d'accord alors on va claquer ça du coup c'est parti sur toi voilà comme ça on enlève le statut le statut grievement blessé vu que ça disparaissait tout seul quand c'est arrivé à 75% de santé et du coup on voit qu'il ya une petite flèche ça remonte maintenant parfait et donc du coup notre copain démotivé là qu'est ce qu'on a on a de la vodka régénère le moral du soldat 5% de chance pour l'utilisation que le soldat subisse l'état épuisé 1% de chance par l'utilisation que le soldat obtient un trait négatif ok et on a des stimulants si jamais il ya besoin bon ok pour l'instant lui ils vont travailler normalement il y en a deux voilà il y en a ils vont travailler tranquillement il est 20 heures jusqu'à 6 heures du matin et leur morale remontera après quand ils se reposeront on va voir si ça devient critique on va garder là les six bouteilles de vodka qu'on a pour des éventuels problèmes critiques du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une deuxième escouade avec les nouveaux venus qui sont certes déprimés mais au moins ils sont pas épuisés on pourra les envoyer en vadrouille si besoin alors que les squads d'origine on voit on peut pas déployer à tout le monde et enfin pas tout le monde mais une grande partie des gens sont hs la bonne nouvelle c'est que la bonne nouvelle non justement c'est pas une bonne nouvelle mais ils ont quelques compétences mais beaucoup moins que les squads principales mais ils ont quand même quelques compétences donc on va on va pouvoir voir et la bonne nouvelle quand même c'est que les squads est relativement équilibré on a trois fusillés on a un grenadier un éclaireur et un secouriste donc c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal on a trois personnes disponibles à des fusillés à un mitrailleur mais ils sont ils bossent en fait actuellement on a alors je montrerai là plutôt on a joseph là qui qui du coup a survécu puisqu'on l'avait emmené en renfort bon il a fait le taf je vais pas dire qui est toujours aussi mauvais avec ses traits il a la le mettre en tant qu'ouvrier ne pas le reprendre dans une escouade donc je l'ai viré de l'escouade numéro 1 et pour l'instant il fait juste que dalle il est dans aucune escouade il travaille pas il fait rien du tout parce que il est épuisé donc je peux pas le mettre en ouvrier mais dès qu'on pourra on le mettra on le mettra à travailler à l'alimentation de la locomotive et ça nous libérera un des mecs qui pourra rejoindre une escouade je crois qu'il y en a un qui a pas de rôle de combat donc on prendra le bon et éventuellement on lui fera monter de niveau pour devenir cuisinier ou un truc un truc adéquat quoi donc du coup notre petit trajet ici on a du bois on a vu qu'ici il y avait des plantes potentiellement ça serait intéressant d'y aller ici de la nourriture on a très peu de nourriture aussi on a très peu d'herbe et très peu de nourriture on risque de devoir s'arrêter par là le temps que nos mecs partent donc ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer déjà notre locomotive ici on va les envoyer là pendant ce temps là on avancera un peu et on verra si on peut éventuellement les envoyer à un autre endroit des actions coûte de l'endurance ne surchargez pas vos soldats de travail ouais bah on fait ce qu'on peut excusez moi on fait ce qu'on peut on va certainement pas rouler vite on peut pas se permettre de cramer du carburant pour l'instant il va falloir qu'on y aille pépouze on a quand même 500 bornes à faire avant d'ailleurs de bugger la flèche là mais c'est bien c'est bien ici qu'on veut aller à peine zna on se calme on se calme voilà la flèche est mieux là ok on va pouvoir peut-être envoyer notre escouade donc bah on peut pas l'envoyer elle et si on enlève les gens qui sont épuisés toi t'as rien ça sert à rien de te mettre dans l'autre escouade toi non plus t'as rien toi t'as cambriolage ah toi t'as l'avaris ça pourrait avoir le coup de le mettre dans cette squad là on enlève alfred là il y avait un mec disponible ah oui non il travaille et on le mettrait plutôt là comme ça au moins on a le trait le trait avaris pour pour aider avec le marchand et on déploierait les squads numéro 2 donc ça coûte 2 d'endurance alors lui il est un petit peu fatigué mais ça devrait aller il va être fatigué au pire pas pas épuisé on pourrait lui filer un petit stimulant on va le faire allez hop on n'a pas eu d'addiction 1% de chance mais on connaît on connaît ma chance n'est ce pas voilà on lui file une petite pilule et on est parti on les déploie là bas en avant les gars allez-y et un évent depuis votre place vous regardez les horreurs de moscou disparaître derrière l'horizon réfléchissant à vos nouvelles responsabilités quand les capitaines langueur s'approche vous joltant un regard intititeur étonnamment il s'adresse à vous d'une voix douce comme vous pouvez le voir ce train manque de tout certes nous avançons mais nous n'aurons pas bien loin s'ils restent dans cet état nous serons bientôt plus nombreux nous aurons besoin de plus d'espace et surtout de chaleur ah on sera bientôt plus nombreux bon à savoir afin d'accueillir le plus d'âmes possible nous devrions augmenter le nombre de quartiers sans compter qu'il n'y a ni chauffage ni isolation je déconseille la traversée de la sibérie sans chauffage oui c'est sûr le wagon de stockage aura également besoin d'être amélioré nous avons un long chemin à parcourir aussi un bon approvisionnement en ressources sera d'une importance capitale ça nous permettra également de renforcer nos wagons ce train est dans un piteux état nous pouvons pas espérer que les rouges il nous facilite le passage il n'est qu'à nous d'en tirer le meilleur parti alors regardez tout cela à l'esprit major fort bien donc amélioration du train locomotive et les wagons peuvent être améliorés afin d'optimiser leur fonctionnement déverrouiller de nouvelles options ainsi un wagon d'infanterie amélioré peut tuer plus de soldats on dit que la locomotive améliorée lui permet de rouler plus vite mais pour l'instant on est d'accord je vais vérifier mais on ne peut pas le faire faut le faire forcément en gare voilà pour l'instant ah si on a des améliorations j'avais pas vu là on a des onglets nice oui mais par contre faut qu'on soit à l'arrêt ok mais on pourrait éventuellement là on va s'arrêter un peu le temps que nos copains fassent leur leur expédition on va aller jusqu'ici et on pourrait envisager du coup de de travailler sur notre sur nos wagons intéressant et donc ça veut dire que le truc que j'avais vu la dernière fois à la ville suivante comment on faisait pour voir voilà composition du train pour modifier l'ordre des wagons c'est pas lié en fait on pourra peut-être acheter des wagons aussi on verra mais ok on va se garer là on crame du charbon 200 km on fait mais pas plus quoi ok on s'arrête ça cela ça m'épose quand on s'arrête c'est nickel du coup qu'est ce qu'on peut faire réparation et amélioration et après il n'y a aucun ouvrier inactif parce qu'ils sont tous partis en expédition malheureusement où ils sont épuisés support de voûte en briques ça coûte du métal ok réduit les risques de dysfonctionnement du moteur de 20% ok réduit la vitesse de combustion du carburant qui pourrait probablement être très intéressant on a combien de métal 120 ok on peut faire une amélioration quoi mesure de sécurité très bien plus de stockage ajouter 1500 châssis renforcé augmente la résistance du wagon réduit le risque de dysfonctionnement du wagon ok très bien donc pour le moment rien de particulièrement urgent sur le stockage augmente de 2000 très bien réduit le risque d'infection des rats à la vache on peut avoir des rats quoi et on peut même avoir une amélioration qui fait quand on retire l'infection d'un rat ça peut nous donner de la nourriture de sang de métal c'est chaud quand même et en endurance voilà le classique qui est donc ça on peut j'imagine le mettre sur tout saussature avancée test de réparation blindage mécanique métallique pardon ok et sur les wagons d'infanterie du coup conditions de vie nouveau quartier ça c'est pas urgent augmente la récupération de santé de morale de un point lorsqu'un soldat se repose par heure lorsqu'un soldat se repose dans ses quartiers ça coûte du bois du tissu seulement ça peut être pas mal isolation améliorée ça sera à faire mais pas tout de suite le poêle consomme un de carburant pour trois heures c'est pareil c'est pas tout de suite l'espace confortable pourrait valoir le coup quand même ça coûte 50 et 100 on a 80 et 310 ok est ce qu'on peut libérer des gens pour bosser dessus actuellement toi tu fais rien mais t'es pas un ouvrier j'imagine t'es un médecin t'es un médecin donc toi tu ne peux pas travailler là si on trie les ouvriers toi tu as des points disponibles toi j'avais pas vu bah c'est lui qui est parti en expédition d'ailleurs toi tu es de type éclaireur peut augmenter ta dextérité du coup mais ouais ok j'avais fait les montées de niveau mais j'avais dû rater celui-là autant pour moi donc c'est pas mal hein le jeu nous dit voilà on a toutes les tous les prérequis pour tel ou tel rôle par personne et quand il y a un petit truc vert comme ça c'est qu'on a les points pour débloquer un rôle de plus lui il a pas le même symbole d'ouvrier à parce que c'est une femme ok pardon c'est pour ça toi tu pourrais être ouvrier mais je pense que tu es épuisé non tu n'es pas épuisé au repos prêt au déploiement ok donc ça veut dire qu'on peut quand même trouver des gens pour bosser dessus donc on pourrait dire voilà on voit qu'on va commencer à travailler là dessus hop il faut qu'on mette des gens je veux tous ceux qui sont éventuellement donc toi tu vas sortir de l'escouade toi aussi toc c'est là qu'on travaille pourquoi tu ne veux pas apparaître alors qu'a priorité tu n'es pas épuisé tu te reposes dans le wagon d'infanterie numéro 2 mais j'imagine que tu peux bosser même si t'es pas même si t'es pas dans le wagon d'infanterie ce serait un peu abusé sinon ah mais d'accord mais tu es médecin mais tu pourrais être ouvrier vas-y devient ouvrier en plus d'être médecin voilà parfait toi t'es ouvrier tu travailles pas du zade du zen joseph non toi tu es épuisé donc ça marche pas on aurait potentiellement ces deux là qui devraient pouvoir bosser donc du zen et alzbelta tac donc alzbelta c'est bon faut que je clique là et du zen il faut qu'on le mette de nuit ok 78% d'efficacité vu qu'ils sont pas au top du top mais au moins ils bossent maintenant on est la nuit on peut faire bosser aussi ceux qui sont de jour 52% ah parce qu'ils sont déprimés ah ouais ça pique 52% là bah on va laisser se reposer du coup pour qu'ils soient un peu plus en forme quand ils reprendront le boulot le matin tant qu'à faire et puis bon on va les faire on va laisser travailler un petit peu ça laisse le temps aux autres là de de bosser d'aller faire des trucs on sait combien de temps il faut en route pendant encore une heure ok on peut passer en vitesse 3 ils vont arriver à à minuit dans le bled j'espère que ça fait pas des malus alors on a atteint 1 s 1 point d'intérêt c'est parti qu'est ce que tu nous vends toi des herbes des trousses de secours des trousses de secours de type équipement donc ça c'est des trucs à mettre dans le train et ça c'est de l'équipement à emporter en mission ça pique 220 pièces ça pique il n'a pas de bouffe en cas de besoin on peut les désassembler pour servir de carburant ah on peut faire ça avec un peu tout non pas avec le métal mais logique on peut pas désassembler le métal pour qu'il serve de carburant ni la poudre et canon mais un petit peu de tissu si je prends tout ah putain c'est 600 balles oh la vache ça pique ça fait tellement mal aux fesses ok on va se prendre une vingtaine d'herbes pour doubler notre quantité d'herbes ça coûte pas si cher que ça et on va prendre une vingtaine de tissus aussi de toute façon on va rien donner hein alors est-ce qu'il prendra si je donne des grenades il voudrait bien des grenades très bien mais quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin de notre équipement à l'instinct je me dirai que le carburant c'est pas possible ok on va accepter la transaction on va repartir avec un petit peu de ressources alors est-ce que c'est plus rentable que je les envoie genre ici par exemple chercher du bois et du coup on laisserait tomber là où il faudrait qu'on envoie une escouade tout à quoi robustesse rien d'utile pour l'expédition mais de façon ils sont ils sont épuisés mais on pourrait faire une escouade avec ces gens bon ils sont en train de bosser de toute façon tout cela n'a aucun qui est vraiment disponible mais ouais c'est tendu le fait d'avoir une escouade épuisé ça fout tout de suite un peu plus la merde ils en sont où eux une heure ok on va les faire revenir au train on avisera ici il faut qu'il leur faut combien squad numéro 2 rediriger on sait pas combien de temps ça prendra allez vas-y on va essayer de rentabiliser on va aller là dès que les réparations amélioration du vin ont terminé c'est parti on va avancer jusqu'ici deux soldats oisifs le moral de l'équipe est à 42% le moral des soldats est essentiel c'est du moral de l'équipe tombe à un niveau critique la partie est terminée oui bah certes mais tu m'as filé une équipe entièrement déprimée donc à un moment on fait ce qu'on peut comme on dit toi pourquoi il remonte pas ton moral ah oui tu es dans les squads donc oui forcément ça ne remonte pas et alors nos deux qu'on perd là albetsa et lisan pour l'instant ils ne font rien donc ils se reposent limite ça me convient comme ça toi tu as atteint le point d'intérêt là voilà couper du bois allez c'est parti couper du bois nous avons trouvé et abattu quelques armes en bon état sans de bois c'est pas mal sans de bois voilà on va les faire rentrer et pendant ce temps là ici toujours impossible à déployer on pourra les envoyer pêcher éventuellement et là du coup est ce qu'on se fait un petit espace confortable supplémentaire pour 50 de bois il est directement rentré dans nos stocks le bois ils ont pas besoin de rentrer ça c'est cool et du zan t'es où tu viens s'il te plaît voilà je sais que tu es pas hyper en forme mais il va falloir faire ce qu'il faut de toute façon tu te reposes là pour l'instant c'est la nuit on va faire travailler la médecin pendant la nuit alors ils sont rentrés ils sont rentrés ils sont rentrés qui elle est très positif là en vrai on pourrait les envoyer pêcher pendant deux heures un peu de nourriture chasse et survivaliste il n'y a personne qu'à ça dans notre escouade là si on a survivaliste est-ce qu'il y a des gens intéressants ? non on voit leurs traits là il n'y a personne qu'à ça et celui qu'à chasseur je crois qu'il est HS chasse ça c'est survivaliste ouais c'est lui et il est épuisé et on en a pas d'autres non il y a herboriste mais il est épuisé aussi donc on va les envoyer pêcher excusez-moi c'est pas ce que je voulais faire on va les envoyer pêcher pendant que les autres retapent le train on a pas la chasse on a le survivaliste c'est parti j'aurais bien voulu aller là mais bon on va pêcher hein faute de mieux hop alors on va aller jusque là bas cette couchette n'est pas qu'un lit c'est un refuge t'avais bien terminé hein oui c'est bon c'est bon c'est bon et on aura même presque assez pour faire le suivant le dernier non il nous manque du tissu ah oui non il nous manque carrément du tissu pas de soucis alors on démarre voilà qui était rempli de poissons heureusement Camille Labranda est avec nous tout s'est passé à merveille Camille pêchait les poissons les uns après les autres parfait 15 de nourriture ouais c'est pas ouf mais euh mais bon c'est toujours ça de pris allez en avant euh faut attendre le train faut attendre les gens peut-être non comment ça se passe alors un médecin est disposé à soigner vos soldats et vos blessés moyennant une rémunération le médecin du coin est proposé de soigner vos malais et de vos blessés cependant il ne peut consacrer du temps et des ressources coquet les plus graves les deux factions recrutent en masse des médecins pour leurs propres besoins ceux qui restent sont débordés mais on a filé euh ce qu'il faut à qui il faut donc pas de problème là on a un marchand il peut nous vendre un peu de poudre à canon et 5 de métal des mines terrées des trousse de secours des munitions euh ok pourquoi pas et on peut modifier ah ouais c'est d'accord ok on peut juste les changer on peut pas remettre de on peut mettre la locomotive derrière sérieux ? oui c'est pas illogique techniquement on peut mettre des wagons devant une locomotive mais c'est vrai que pour la conduite c'est pas optimal euh donc on peut pas rajouter des wagons par contre c'est vraiment juste euh changer les wagons de sens pendant qu'on est en gare des allers-retours on fait des allers on va dans les deux sens on recule avec les aiguillages et on a géré nos nos wagons donc bon on va pas on va pas changer on va garder ça et au niveau du marchand euh le métal je sens qu'il va être rare donc on va prendre les 5 et la poudre à canon on en a 40 au niveau des munitions et comment on a que 71 munitions d'armes de point ah oui mais plus 140 dans les chargeurs ça fait quand même pas lourd à 8 balles on va peut-être pas en prendre 500 mais si on en prend déjà euh une cinquantaine de plus histoire d'en avoir à peu près euh à peu près euh 60 voilà on stocke ça nous coûte 600 balles la moitié de nos sous on va devoir euh on va devoir euh on va devoir y aller euh avec parcimonie hein on va en prendre euh 30 je peux taper ? non je peux pas taper je peux taper là peut-être ? non je peux pas taper on va en prendre 30 euh ouais non en fait on va pas prendre ça parce que c'est pour les médecins à la limite s'ils peuvent pas tirer on s'en fout enfin on s'en fout c'est chiant mais c'est pas insurmontable on va en prendre une cinquantaine comme ça pour 700 900 balles ohlala ça fait mal aux fesses on va laisser tomber les munitions on va faire avec ce qu'on a on va faire avec ce qu'on a tant pis on va prendre le métal et euh et puis bah ça ira bien on a de quoi nous bouffer pendant un ou deux jours par contre là euh on est dans le mal quoi où est-ce qu'on peut aller euh avec ça quoi ? ils vendent pas du charbon ils sont d'accord hein ? va falloir espérer qu'on trouve du charbon potentiellement là parce que sinon on est dans le mal ok on va attendre euh que l'escouade revienne parce que elle pouvait courir après le train là déjà on voit qu'il y a une double flèche donc il se il récupère un peu plus vite maintenant qu'on a amélioré nos wagons la plupart de nos wagons en tout cas euh mais le carburant va être vraiment problématique comment on fait pour euh démonter du carburant existant pas vraiment de je pense que ça doit être fait automatiquement ou si on tombe à zéro peut-être on a moyen de faire des choses ah non je peux le faire là ok désassembler alors si on désassemble 2 bois on obtient 1 de charbon ok si on désassemble 10 serbes on obtient 1 de charbon waouh 5 tissus 1 de charbon le métal non la viande non logique la poudre à canon non plus on peut désassembler les armes pour avoir un petit peu de métal d'accord désassembler les munitions pour avoir du métal pour avoir du métal et de la poudre à canon ok et les divers objets ok j'imagine que ça dépend de l'objet je vais pas désassembler les trousses de secours ouais je pense qu'il va falloir qu'on utilise un petit peu nos consommables là parce que ça va être vraiment trop la merde sinon eux ils ont monté à la moitié de leur endurance à peu près toi tu bosses toi tu bosses ce qu'il faudrait c'est que joseph on le retape mais alors le problème ça m'emmerde d'utiliser des un truc pour lui parce que si lui on le retape on est capable de bon allez on va jouer on va jouer lui du coup on va pouvoir le mettre à bosser dans la locomotive alors qui on a là Yann et Rotislav tac 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 Yann au niveau des rôles tu es un mitrailleur pas mal et Rotislav tiens fusillé on va plutôt libérer le mitrailleur donc on va libérer Yann hop et on va mettre Joseph à la place histoire que il soit disponible ensuite dans les squads ici on a un peu près ce qu'on veut donc Joseph non alors on a plus de grenadiers dans cette escouade si on a duzen oui on a ces deux là normalement qui sont dans les squads on va les remettre et donc dans l'autre escouade par contre l'escouade numéro 2 on va enlever lui et on va rajouter Yann voilà il y a eu un petit ding toutes les armes ont besoin de munitions qui peuvent être récupérées même pendant les missions alors est-ce que c'est parce que j'ai pas assez de munitions un truc du style pour son arme ouais j'ai que 166 de munitions pour son arme donc c'est la merde donc on va peut-être quand même en acheter du coup pas le choix il va nous en falloir il était à 160 donc 166 sur 250 donc il nous en fonderait une centaine euh la vache 1500 balles euh et bah tu vas faire avec ce que t'as tu vas faire avec ce que t'as Yann je suis désolé je suis désolé mais là ouais je peux me faire du miracle euh cette escouade là du coup on va remettre notre ami Alfred dedans quoique non il a il y en a un autre qui a de l'avarice là on va le laisser dans l'autre escouade lui on va le mettre dans l'escouade 2 en plus ça fera un mec expérimenté donc on va mettre Alfred dedans voilà comme ça on a un avarice un avare dans chaque escouade ça me va mieux et cette escouade là euh on va y mettre lui et du coup euh si je les envoie là de toute façon c'est trop loin maintenant ouais et puis on peut pas reculer de toute façon euh ok il va falloir qu'on avance jusque là et on enverra peut-être euh une escouade fouillée là et une autre là-bas ou la même on verra ici on a quoi potentiellement des barres on peut remonter le moral il y a un bar pourquoi pas ouais on va peut-être faire ça on va envoyer notre escouade numéro 2 ici pendant qu'elle est pas encore trop fatiguée on espère en trouver du charbon et quand on sera à Ariazan on enverra une escouade là et une escouade là ça me parait pas mal moulin à vapeur marchand alors là il y a moyen qu'il y ait du charbon il faut encore l'atteindre euh donc la priorité ça va être de euh passer le pont c'est parti euh on va passer en vitesse 1 des points d'intérêt les easy codes sur les points d'intérêt vous permettez de savoir à quoi vous attendre euh mission village vide forêt terrain de chasse exploitation forestière lac gare dépôt ferroviaire c'est le même village avec un herboriste village avec un marchand village avec un contrebandier ah c'est pas de la bouffe c'est contrebandier ok et marchand d'armes un obstacle vous devez l'éliminer ou foncer dedans parfait ah 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 parfait parfait allez on s'arrête ici et on va arrêter justement euh cet épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire alors malheureusement on peut pas renommer les gens hein toujours pas mais euh si ça vous plaît laissez moi un petit commentaire si vous entendez des problèmes de son laissez moi un petit commentaire si le jeu vous intéresse n'oubliez pas que il y a un code promo qui est en description pour avoir 24% de réduction dessus chez notre partenaire que je remercie encore et je vous dis dans tous les cas à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde